On déshydrate encore, encore et encore. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. Très, très heureux de pouvoir vous retourner une vidéo sur la déshydratation. Mais je dois remercier, avant de commencer la vidéo, Amandine, qui est notre nouvelle experte électroménager, qui m'a aidé énormément à préparer tout ça. Car la déshydratation, c'est simple à faire, mais ça prend quand même du temps à mettre dedans, etc. Mais elle m'a énormément aidé pour nous amuser et on a cherché des recettes. Alors, pourquoi, vous allez me dire ? Ça vient de quoi cette idée ? Alors, tout d'abord, il y a un site qui s'appelle Excalibur, qui sont les fabricants d'origine des déshydrateurs alimentaires. C'est une marque américaine. Et en fait, le site était souvent en anglais. Il y avait toujours des recettes en anglais. Mais je dis, mais voilà, nous, on va les traduire, ce genre de recettes, et on va vous les proposer, les adapter. Et ça venait de quoi ? Des encas pour les animaux. C'est de là qu'est parti le tout début de la vidéo pour voir donner à nos animaux des snacks de qualité. Alors, j'ai des animaux, on a des animaux à la maison, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans les snacks qu'on leur donne, etc., les bonbons dont ils sont tellement friands ? Eh bien, je vais vous donner la liste de ce qu'il y a dans un snack, et vous comprendrez pourquoi est-ce que j'ai voulu créer cela à la base. Donc, dans un snack, vous avez des céréales non spécifiées, des sous-produits d'origine végétale, substances minérales, donc le tripolyphosphate de sodium, 3%, qui est cachère, halal, et qui ne fait pas partie d'animaux, viande et sous-produits d'animaux, huile et graisse, constituant analytique, protéines, teneur en matière grasse, matière inorganique, cellulose, vitamine E, sulfate de zinc, voilà. Donc, je me suis dit, ok, nos animaux aiment bien, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, dans une idée de zéro déchet, de faire ça avec nos produits à nous ? Donc, de créer nos petits encas. Et comme vous voyez autour de la table, on a créé des encas, qui ne sont certes pas parfaits, on est bien d'accord, on a créé des petites choses avec des restes de nourriture, avec des choses qu'on a fait nous-mêmes, avec des carottes, avec du riz brun, avec du concentré de tomate. On va préparer, tout d'abord, vous montrer comment est-ce qu'on prépare un snack pour les animaux, et puis je vous expliquerai le reste des recettes sur la table. C'est parti ! Comment on prépare un snack sympa pour les animaux ? En fait, vous prenez une carotte, voilà, vous prenez une carotte crue, vous la mettez. Alors, effectivement, vous l'avez déjà vu dans une de nos vidéos consacrées au déshydrateur alimentaire, là, on parle du Dejolin. Ici, il y a plusieurs modèles, il y en a encore un derrière moi, si vous le voyez ici, voilà. Alors, mettez une carotte. Ici, on a cuit du riz brun. Alors, prenez vos restes de nourriture, c'est pour ça que vous voyez ici des encas de différentes couleurs, voyez, car en fait, là, il y a de la courgette, là, il y a des petits pois, etc. C'est aussi une idée de ne pas trop jeter. Si vous êtes en appartement, vous n'avez pas de compost, etc., les poubelles organiques, ça vous ennuie un peu. Voilà, donc vous pouvez, effectivement, une partie de vos déchets, en vous renseignant, effectivement, sur ce qui convient à vos animaux, mais vous pouvez éviter de diminuer, en fait, vos déchets dedans. On peut mettre un peu, voilà, il y avait un petit peu d'eau de cuisson, on peut mettre un peu d'huile dedans et, en fait, il faut créer une pâte. Vous allez devoir créer une pâte. On met un peu de concentré de tomate. Vous allez voir, je ne sais pas si je vais réussir à la prendre comme ça, si. Voilà, et en fait, toutes ces recettes-ci ont été préparées par Amandine et moi. On s'est vraiment bien amusés, vraiment, à découvrir, en fait, la façon dont on peut les déshydrater, jusqu'où on peut déshydrater. Donc, quand vous avez fait ceci, la première chose à faire, toujours commencer lentement. Donc, quand vous avez mixé tout cela, vous avez une sorte de pâte. Alors, on a même testé de mettre dans une poche à douille. Pourquoi ? Car on a trouvé ceci. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est un copain, mon copain Hubert, qui m'a ramené ceci. Voilà, c'est pour faire des petits encas en forme d'os. Alors, et c'est là aussi qu'on a trouvé une petite difficulté. Alors, vous avez une sorte de pâte, si vous le voyez bien, comme ceci, qui n'est pas mauvaise, parce qu'au final, c'est ce qu'on mangerait nous. Mais ça permet d'abord de conserver cela, car ces cils ont été réalisés. Il y a plus d'un mois qu'ils ont été réalisés. Gardez-les à l'abri de l'air, effectivement. Donc, comme ça, vous avez de quoi régaler vos animaux. Alors, quelle a été la difficulté au niveau des encas ? Ça a été ce côté un peu élastique. La forme permet de bien nettoyer les dents des animaux. Ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ce côté élastique, les tout premiers, comme ceci, regardez, était cassant. Voyez, Amandine s'était attaquée pour faire des formes d'os, mais c'était un petit peu cassant, car on a une remarque très, très importante. Les grands chiens, pas de souci. Ils ont adoré ce genre de choses. Et en fait, une remarque de Mme Karine Labruyère et Marcel Deltan nous ont dit quelque chose. Ils ont dit, voilà, les tout petits chiens, les petits chiens qui ont des petites dents, les morceaux un peu pointus, comme ceci, vient un peu leur blesser la gencive. Donc en fait, on a réalisé avec une nouvelle recette, ceci, qui est un peu plus lisse. On a fait ça grâce à la poche à douille. Voilà, ils sont moins cassants. Ils sont un peu plus... C'est un peu plus chic, en fait, à l'intérieur. N'hésitez pas à mixer vos restes de repas ou vos préparations, si vous faites vos préparations, même à base de poulet, pour vos animaux. Et comme ça, vous pouvez faire des snacks naturels sans donner à nos amis les chiens ou les chats des encas chimiques ou que vous n'avez simplement pas envie de donner. Alors, la suite de la déshydratation a été absolument géniale car on s'amusait pendant plus de deux semaines à déshydrater les herbes et vous les mixez pour voir un peu le résultat qu'on a. C'est parti. Alors, les préparations des herbes, nous avons utilisé ceci. Car dans un déshydrateur alimentaire, vous avez quoi ? Tout d'abord la grille normale qui sert pour mettre les pommes, les ananas, les pommes de terre, etc. pour sécher les gros morceaux. Vous avez la fameuse feuille classique sous laquelle vous savez mettre vos cuirs de fruits. Vous savez également mettre nos préparations snacks pour les animaux. Ça a été disposé sur ceci. Quand vous mettez la forme, vous mettez votre forme, vous coulez votre liquide. Ça doit se faire sur une feuille pleine. Mais il y a évidemment l'intermédiaire. Quand vous allez mettre des... Voilà, ça c'est le romarin de notre jardin. Vous allez mettre ceci dessus. Ça va passer... Parce qu'en séchant, ça va se rétracter. Ça risque de passer à travers. Ceci, si on le met sur une feuille pleine, l'air ne va pas assez bien passer. Si vous séchez du persil, ça ne va pas fonctionner non plus. De l'origan non plus. Et pire encore, avec les feuilles de céleri, petites ou grandes, ça ne passe pas. Donc vous avez ce qu'on appelle le flower flex. Vous posez ceci dessus. Et tout ce que vous avez à faire quand vous voulez préparer du sel de céleri, c'est de venir disposer vos feuilles. Non pas vos tiges. Pourquoi ? Parce que la tige est composée principalement d'eau. Donc quand elle aura fini la déshydratation, vous n'aurez plus rien. Vous aurez un fin bâton, un bâton tout sec. Donc les feuilles perdent un petit peu de leur couleur, mais ce n'est pas grave. Quand vous en avez disposé, c'est séché pendant... Ce n'est pas très long. C'est 5 à 6 heures pour sécher. Cela à entre 56 et 65 degrés. Vous les mettez séchés. Et donc, vous allez les ajouter à du sel. Voilà. Vous allez donc créer du sel de céleri complètement naturel. Imaginez que vous ne devez plus acheter de sel de céleri. Alors, c'est vrai que ce n'est pas des folies. On n'est pas dans des dépenses énormes. De nouveau, un déshydrateur, ce n'est pas pour dire que j'ai fait des économies. Juste pour dire, voilà, moi, j'ai utilisé les tiges pour faire de la salade, de la soupe ou du risotto. Les feuilles que je jette pratiquement tout le temps, séchez-les. Faites du sel de céleri. Alors, on a fait deux manières. Une manière ratée. Parce qu'on a dû tester, évidemment. On l'a vraiment testé. C'est devenu pratiquement du sucre impalpable. On a testé avec un moulin. Puis, on avait un autre moulin. Je vais vous montrer tout de suite. On a réussi à avoir la consistance qu'on voulait. Et ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas la même couleur. Souvent, le sel de céleri, il est brun. Là, il est blanc-vert qui se rapproche un peu plus, en fait, de la couleur de la feuille de céleri. Donc, le petit moulin qu'on a utilisé, c'est lui. Tout simplement. Donc, ce n'est pas vraiment... Voilà, c'est plus une hélice. Comme ceci. Ça nous permet, en fait, aussi, de contrôler notre mix. Quand on le fait. Donc, vraiment, vous mettez dedans et... Voilà. On interrompt. On regarde. C'est bon. On continue. Parce qu'effectivement, il y a une technique à avoir pour réussir à mixer convenablement. Je vais vous montrer le résultat qu'on a obtenu pour les autres. Alors, ici, c'est tellement simple. C'est ça que j'adore vous montrer ça. On est parti de nos branches de remarin. C'est sensationnel. On arrive en hiver. Pour éviter, évidemment, que le romarin soit brûlé par le froid, etc. En fait, on n'a qu'une partie de nos branches et on l'a déshydraté. Voilà. Ça ne prend pas très longtemps parce qu'effectivement, quand vous enlevez toutes les feuilles, le bâton principal ne sert à rien. Donc, c'est vraiment uniquement les petites feuilles vertes. Vous obtenez du romarin déshydraté. Voilà. Ça sent superbement bon. Où en sommes-nous arrivés là ? Alors, tout vient du gingembre. Ici. Le gingembre. Je suis un fanatique, vraiment un fanatique de fumoir. Vous avez déjà vu, on a déjà tourné des vidéos à ce sujet-là. Et donc, on fume, en fait, des viandes à l'extérieur. Et pour qu'une viande fumée ait du goût, il faut ce qu'on appelle lui faire un enrobage, un rub. On appelle ça en anglais. Et pour du rub, il vous faut de la poudre d'oignon. Il vous faut du gingembre en poudre. Il vous faut de l'ail en poudre. Il vous faut du romarin, si vous voulez. Il vous faut de l'origan. Et tout ceci. Donc, vous vous retrouvez parfois à la maison avec 6-7 pots de poudre que vous pourriez faire vous-même en mettant simplement un plan de romarin dedans. Quand vous achetez du romarin, vous pouvez en fait simplement créer vos poudres vous-même. Et comme j'en utilisais beaucoup, c'est quand même bête d'utiliser cela. Vous savez, gratter ça à la cuillère. Et donc, je suis parti avec le gingembre. En prenant le gingembre, vous le débitez comme ceci en plus grosse quantité. Vous le posez sur le flour flex, pas sur la grille parce que sincèrement, ça passe à travers, croyez-moi. Vous mettez sur le flour flex et quand tout ça est déshydraté, vous le mixez. Et vous avez du gingembre en poudre. Et c'est comme ça pour l'ail, c'est comme ça pour les oignons. Vous savez faire ce que vous voulez. Du moment, un petit moulin. Le moulin, je pense qu'il coûte 30 euros, 29-30 euros. Ceci et vous avez tout ce qu'il faut. Mais effectivement, le flour flex, on pourrait se dire ce n'est que pour sécher les fleurs. Oui, en pâtisserie, flour flex, vous séchez vos fleurs, vous savez faire des décorations. OK, mais il n'y a pas que ça. C'était pour aller un peu plus loin au niveau du flour flex. Donc ici, on a fait, Amandine a fait de l'origan. Voilà, c'est de l'origan de notre jardin. Du romarin, du sel de céleri, de la citronnelle. Effectivement, parce que la citronnelle est extrêmement fragile, donc on a préféré la déshydrater pour la garder. Du thym, voilà. C'est vraiment génial. Honnêtement, nous, on en a tout l'hiver. Quand vous êtes un peu souffrant, un petit rhume, voilà. On a du thym comme ceci qu'on fait infuser, en fait. Donc c'est tout simple. Ça pousse dans le jardin, évidemment, le persil que vous savez avoir. Ça, c'est pour toutes les poudres que vous savez faire au déshydrateur alimentaire. La suite, les pipasses, comme on dit. À déshydrater, ça prend assez longtemps. C'est 7 à 8 heures. Et juste après, vous avez une pellicule. Je ne sais pas si on va pouvoir l'avoir sur un qui reste. Vous avez une petite pellicule, comme une petite, un petit manteau humide qui va sécher, qu'il vous suffit d'enlever. Ça, vous les gardez. Soit vous les mangez, soit vous les gardez pour l'année prochaine. Et donc, comment il faut faire ? C'est extrêmement simple. Je vais vous montrer. Vous faites de la soupe ou des préparations avec tout ça. Il vous suffit simplement de vider l'intérieur. Et donc, je sais que la plupart des gens vont peut-être jeter tout ceci. Ceci, nettoyez-le parce que la chair, effectivement, on ne sait plus en faire grand-chose. Donc, vous pouvez jeter mais garder ceci. Mais si vous ne les déshydratez pas, ils vont en fait simplement pourrir. Donc, tout simplement, vous les nettoyez tout ça, vous les mettez au déshydrateur et vous savez recréer des graines pour l'année prochaine. Et donc, rien ne se perd. Tout se transforme. Ça, c'est donc pour les graines. Donc, vous voyez où on peut aller avec un déshydrateur qui est, je trouve, utilisé à 100% de ses capacités. L'utilisation, vous l'aviez déjà vue. Et donc, on a été encore plus loin avec le déshydrateur alimentaire. Nous avons fait ceci. C'est tellement simple. j'ai voulu tester. C'est du lait en poudre. Voilà. Alors, une feuille, quatre trombones. Ce qui est important, c'est de faire une couche pas trop fine et pas trop épaisse. Alors, les choses à savoir, c'est qu'il faut, quand il va déshydrater près de 12 heures, parce qu'évidemment, c'est très humide, fatalement, vous allez avoir vraiment un manteau complètement craquelé et un peu jaunâtre. Pas d'inquiétude, il est juste séché. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre ces morceaux, les casser dans la feuille qui sera complètement sèche, passez-les dans votre moulin et tout sera terminé. Vous aurez du lait en poudre. Celui-ci a été fait il y a un mois. Il est absolument nickel et vous pouvez l'utiliser pour plein de préparations. Donc, il vous suffit simplement de mettre ça dans votre déshydrateur alimentaire. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. C'est un réel plaisir de pouvoir aller encore plus loin avec la déshydratation, aussi bien pour les graines, la courge, le gingembre, faire des poudres, conserver, et surtout effectivement faire des encas pour nos animaux de compagnie. Donc, grâce à ça, j'espère que ça vous a aidé. Comme ça, vous voyez que les flower flex, les feuilles de paraflex, etc., vous pouvez retrouver ça en magasin, sous notre site de vente en ligne. Également, les produits, vous avez le rectangulaire ou le rond. Mais comme ça, je vous donne des pistes à explorer et vous dire simplement « Ah oui, ça, c'est juste pour faire des pommes. » Non, on va beaucoup plus loin. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer nous voir ou simplement laisser des commentaires en bas de la vidéo. Pour la suite de l'aventure, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter. Likez, partagez et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501